Musique Donc, comme vous l'a dit Nathalie, ma mission aujourd'hui est de vous expliquer comment et pourquoi je suis devenue chercheuse. Alors, bon, je vais casser un mythe déjà, pour être honnête, j'ai absolument pas rêvé de faire ça toute ma vie, loin de là. L'idée est venue plutôt tardivement et un peu par hasard. Donc, pour vous expliquer tout ça, je suis désolée, mais je vais commencer par vous raconter ma vie, mais pas de panique, j'ai que dix minutes, donc ça ne sera pas trop long. Alors, au commencement, il y a une petite fille, jeune et insouciante, qui apprend à lire. Donc, la petite fille, c'est moi. Et il se trouve qu'à l'époque, la maîtresse, c'était aussi ma maman. Alors, vous imaginez que j'étais toute sage, je buvais ses paroles. Et ça a changé. Et un jour, lors d'une leçon de grammaire, ma maman déclare, c'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et là, j'ai avalé ma salive, j'ai levé la main et je dis, non, c'est pas possible. Même s'il y a mille filles et un seul garçon, je suis désolée, mais oui. Bon, ok, alors, j'ai appris la règle, j'essaye de l'appliquer. Mais je me suis bien dit que ça resterait pour la grammaire et que pour le reste, on n'allait pas me dire que c'était le masculin qui l'emportait. Bon, voilà, j'ai fait avec et j'ai continué. Donc, bon, voilà, à l'époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais peut-être devenir archéologue, un truc comme ça. Mais archéologue genre Indiana Jones, avec un peu d'aventure. Mais bon, je sentais bien que ce n'était pas un métier très jouable. Bon, ce qui était sûr, c'est que j'étais plutôt garçon manqué. Je préférais les Legos ou Barbie, ça c'était clair. Et je préférais qu'on me dise que j'étais débrouillarde plutôt que j'étais bien habillée. Bon, tout ça, c'est bien, mais ça ne fabrique pas une chercheuse. Et de toute façon, je ne savais pas trop. Autour de moi, j'habitais à la campagne. Donc, les gens étaient agriculteurs et les dames plutôt mères au foyer. Donc, ça ne m'aidait pas beaucoup à choisir ma voie. Donc, bon, je continuais. J'allais à l'école et puis j'attendais de voir ce qui allait se passer. Et un soir, je pense que c'était, je ne sais pas, en 5e ou 4e, je rentrais du collège. Et mon père me regarde, me dévisage et me dit, non mais ma fille, il faut que tu fasses quelque chose. Quand tu seras grande, tu ne pourras pas t'habiller comme ça pour aller au travail. Alors, je vous recadre un peu le truc. À l'époque, la mode, c'était jean troué et puis sweatshort qui cachait les mains. Donc, ce n'était effectivement pas hyper élégant. Mais voilà, mon papa qui m'explique que quand je serai grande, il faudra que je me maquille et que je porte des tailleurs, c'était encore une règle que je ne pouvais pas accepter de suivre. Et pour moi, un métier intéressant, ce n'était pas un métier qui me résumait à une tenue vestimentaire. Ça, c'était sûr. Donc bon, encore un truc un peu désagréable. Mais pour autant, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais un peu tout ce qu'on apprenait à l'école. J'aimais les maths, mais j'aimais aussi les langues. J'aimais la physique, j'aimais l'histoire. Donc, j'étais un peu empêtrée dans tout ça. Et faute de vocation, je me suis dit que j'allais écouter ce que me disaient mes professeurs. Donc, j'ai fait ce que faisaient les élèves qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. J'ai fait un bac scientifique. Je suis allée en classe prépa comme ça. Je pouvais un peu repousser l'heure du choix. Et voilà, arrivé à la fin de ma prépa, j'ai eu la chance d'être admise à l'école normale supérieure de Cachon. Et c'est là que tout a commencé, en vrai. Donc, dans cette école, j'ai appris, j'ai découvert le métier de chercheur. Parce que, bon, je ne le connaissais pas plus que ça. J'ai fait des stages dans des laboratoires de recherche. J'ai discuté avec mes enseignants. Et ça a été juste une révélation. J'ai retrouvé mes légaux. Parce qu'évidemment, pour faire des manips, il faut d'abord monter la manip. Donc, c'était super. Et c'était complètement inattendu. Parce que, jusque-là, on m'avait appris à résoudre des équations, à être performante sur le papier. Et du jour au lendemain, j'arrivais dans un laboratoire de recherche. Et on me demandait de faire appel à mes mains. Au début, elles n'étaient pas très douées. Je n'étais pas capable de faire de l'adhérence moléculaire, ça c'est sûr. Mais on n'avait pas été entraînés à ça. Et je ne m'y attendais pas. Et puis, j'ai rencontré plein de gens formidables. Donc, je vais essayer, comme il me reste 7 minutes, 6 minutes, de vous expliquer un peu plus pourquoi ce métier m'a passionnée et pourquoi j'ai voulu continuer. Donc, je vais commencer par une image que j'ai obtenue pendant ma thèse. Donc, j'ai commencé une thèse à côté au CEA, où je travaillais sur des microscopes à effet tunnel. Donc, l'idée, c'est d'avoir une petite pointe métallique qui vient s'approcher d'une surface métallique, elle aussi. Et si on est très, très près, les électrons peuvent passer de la pointe à la surface. Et en essayant de garder un flux d'électrons constant en balayant la surface, on arrive à remonter à la topologie de la surface. Et ce qui est miraculeux, c'est que devant nos yeux, là sur notre écran d'ordinateur, on voit des atomes, en vrai, pas par des moyens détournés. C'est en direct et dans l'espace réel. Donc, vous voyez l'échelle. Là, c'est une image où la barre représente 5 nanomètres. Et ce que vous voyez, c'est des molécules qui sont déposées sur une surface d'or atomiquement plate. Donc, aussi plate, plus plate que les... Toc ! Que les verres de Sophie et Christian. Et vous avez des molécules avec des longs bras qui forment des couches auto-assemblées. une espèce de tricot qu'on voit comme ça en direct. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et chaque matin, c'était un bonheur de me lever pour aller voir ces molécules sur leur surface. Et étudier leur propriété. Donc, ensuite, je suis arrivée à l'Institut d'Optique. Et je me suis plongée dans un autre domaine qui est la biophotonique. Donc, l'idée, c'est de développer des techniques optiques pour pouvoir étudier des systèmes biologiques. Alors, pour être un peu plus précise, enfin, pour être un peu plus concrète, voilà un exemple des travaux qu'on effectue au laboratoire avec mes collègues. Donc, on étudie les cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, chez certaines personnes, ces cellules tombent malades et pourquoi les personnes développent des maladies cardiovasculaires. Et pour faire ça, où est l'optique ? On utilise un faisceau laser qui nous sert de pince optique pour pouvoir exercer une force sur les cellules. Donc, on fait ça à l'aide d'une bille qu'on colle sur la cellule et on vient tirer avec notre laser pour appliquer une force de la même façon que le sang, quand il coule dans nos veines, applique une force sur les cellules. Alors, je ne vais pas vous en raconter plus. Le but est d'essayer de vous expliquer pourquoi j'aime faire ça. Faire ces expériences, comme je vous le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de minutie. C'est vraiment un travail manuel, quelque chose vraiment que je n'avais pas anticipé à l'école. Pour pouvoir faire marcher une manue comme ça, on commence par faire de la mécanique, de la soudure, vraiment des choses très manuelles. Voilà, par exemple, là, sur cette photo, vous avez un échantillon qu'on utilise pour pouvoir... On met les cellules à l'intérieur de ça et on les met sur notre microscope. Tout ça, c'est fait maison. C'est vraiment de l'artisanat. On a nous-mêmes fabriqué ces petits plots en polymère pour pouvoir amener les produits dans l'échantillon. Donc, on a eu besoin de l'aide de nos collègues de l'atelier d'optique pour faire ces pièces optiques, ces pièces de verre sur mesure. Ensuite, c'est posé sur une plaque en cuivre, qui nous sert à chauffer l'échantillon à 37 degrés puisque, bien sûr, on doit travailler à 37 degrés. Donc là, on a fait de la mécanique pour pouvoir dessiner cette pièce. On a nos collègues d'électronique qui nous ont aidés à faire le système de régulation en température. C'est vraiment un travail manuel de précision et on a besoin d'interagir avec des gens qui ont plein de compétences différentes. Ensuite, il y a évidemment l'optique en elle-même et puis la mécanique, interpréter les données, etc. Donc là, voilà un exemple de dispositif optique où vous retrouvez la patte de tous mes collègues de mécanique, d'électronique, parce que là, il y a une petite photodiode faite sur mesure pour nos manips, etc. Donc vraiment, ce que je trouve fascinant dans ce métier, c'est le fait que... Donc c'est une équipe avec des savoir-faire très différents, mais tous complémentaires. Donc on est obligé de discuter, de savoir interagir, de se comprendre les uns les autres. Et ça, c'est vraiment super. Après, quand on trouve, parce que de temps en temps, on trouve, on cherche beaucoup, mais il nous arrive de trouver. Donc dans ces cas-là, on va partager nos résultats. On part en conférence. Donc on va dans plein de pays. On rencontre des gens de nationalités différentes. Donc il faut aussi parler anglais, ce qui n'est pas désagréable quand on aime bien les langues. et on échange avec des gens qui ont aussi beaucoup à nous apporter. Donc j'ai encore quelques petites images d'un autre aspect de notre travail, parce que dans Biophotonique, il y a biologie. Donc il a fallu monter un laboratoire de biologie et de chimie pour faire nos expériences. Donc ça fait partie aussi du quotidien. Et je vais finir en essayant de résumer les points importants pour moi dans le métier. C'est un travail manuel. Et je ne m'y attendais pas, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un travail d'équipe. Et j'aurais dû mettre un S à équipe, parce que c'est vraiment des personnes qui travaillent dans des lieux différents et qui savent faire des choses différentes, qui tout ensemble peuvent arriver à faire fonctionner une expérience. Et c'est génial, parce qu'on apprend des choses tous les jours. Et le champ des possibles est quasi infini. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci.